Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de La Chambre du Nico. Je vous avais promis que je ferais une petite vidéo deuxième partie sur la réparation de mon magnétoscope Sony DV et que j'avais trouvé, enfin je pense avoir trouvé en tout cas une solution pour le réparer et avoir des pièces neuves. Voilà la solution, c'est un Sony HSR1 Digital Surveillance Recorder. Donc c'est un enregistreur numérique de surveillance qui est hybride disque dur et méca, et du coup il utilise le même format, il utilise un format DV sur cassette numérique. Et du coup il a exactement la même méca que le magnétoscope Sony, parce que Sony n'avait pas fait 50 méca différentes. Donc c'est une méca de type M, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus le truc en tête mais je crois que c'était de la méca M. Du coup deux petites choses cependant, ça, ça vient des Etats-Unis. Donc 110 volts et tête NTSC, donc je vais devoir récupérer les têtes de lecture pour mettre sur cette méca, si je veux récupérer la méca entière. Et deuxième chose, je ne pourrais pas l'essayer là et de vous le montrer, parce que du coup je n'ai pas les moyens de l'essayer vu que je n'ai pas de convertisseur 110-230. Voilà. Dernière chose, pour l'instant ça ne coûtait pas cher sur ebay, la vendeur en avait un paquet à vendre neuf. Cependant maintenant que je vous l'ai dit et que l'astuce va tourner, il est évident que comme d'habitude ça va commencer à monter les prix. Bon alors après je suis désolé pour ça, je vous donne l'astuce. Moi ça me fait chier parce que si j'ai besoin d'en en racheter un autre, je ne pourrais pas. Il faudrait que j'en recommande un maintenant et je n'ai pas de place pour stocker ça. Enfin voilà. Et oui en fait c'est du gaspillage aussi, parce que bon je vais récupérer que la méca de ce truc. Mais bon, je n'ai pas vraiment le choix si je veux des pièces neuves. Je veux dire, ce truc-là m'a coûté 15 euros de plus que d'acheter la pièce qui était cassée sur ma méca. Sans compter les frais de port et les frais de douane, ce qui s'élève à 100 euros de plus au final. Parce que voilà, pour ramener 12 kilos des US plus la douane, ce n'est pas à donner. Mais bon, cela dit, c'est chiant. Et aux Etats-Unis il y a plein de trucs à pas cher. Mais bon, payer la douane et les frais de port, c'est un enfer. Enfin voilà. En tout cas, j'espère pouvoir le réparer grâce à ça. Et puis on va l'ouvrir tout de suite, parce que je crois que je n'ai jamais ouvert quelque chose d'aussi vieux, qui est neuf en boîte. Ça va être la première fois de ma vie que ça arrive, parce que ce truc-là date du début des années 2000. On va l'oublier. Donc c'est hybride, méca plus disque dur. Donc il a un disque dur d'une dizaine de gigaoctets, je crois. Et du coup, il enregistre également sur les cassettes numériques. En plus de ça. Alors. Je ne suis pas sûr que ce soit emballé comme ça depuis chez Semi. Waouh. Ah bah ça c'est neuf. Waouh. C'est dingue ça. Absolument neuf. Sony Corporation. En primo Japon. Voilà. En tout cas. Ça c'est la chose là. Ça c'est du papier bulle. Et voilà l'enregistreur. Il est ici. Il y a avec. Oh. Une cassette. Sony DV grand format. C'est du DV grand format. Alors ça c'est excellent. Ça fait 20 balles sur eBay. Alors ça c'est pour brancher je pense les caméras. Peut-être pour séter des choses. Il va y avoir un cordon secteur au format américain à tous les coups. Il ne me servira du tout petit peu moins à rien. Il s'agit d'un format américain. Dommage. Ça sert toujours les cordon secteurs. Et je crois qu'il n'y a que l'enregistreur. Je vais le sortir. Je vais poser le téléphone deux secondes et je vais le sortir. de la boîte. Alors j'ai l'impression que ça a quand même déjà été ouvert. Ça fait tellement qualité. C'est dingue. Ça fait qualité. Il y a une petite chose là. Ça s'enlève apparemment. Alors ça c'est... Waouh. Oh. Dingue. Ah. J'adore ces boutons. Voilà la fameuse mecha. La fameuse mecha dont que j'ai besoin. Elle est là. Et là normalement... Voilà tout ça c'est un pavé tactile qui s'allume. Il y a également un disque dur. C'est ultra lourd comme objet. On va regarder derrière pour vous montrer la connectique quand même de ce truc. Sortie S vidéo. Est-ce que c'est écrit... Donc voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait. Je ne pourrais pas l'adapter pour moi pour l'utiliser ici. Parce que comme vous voyez. 120 volts, 50, 60 hertz. Voilà. Fabriqué au Japon. Tout en bas. Enfin cependant ça ressemble vraiment à une alimentation ATX de PC. Donc peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose quand même pour l'essayer. Et voilà. Donc les branchements pour toutes les entrées de caméras. Apparemment on peut mettre jusqu'à 16 caméras. Ce qui est plutôt pas mal. Parallèle input output RS232. Super vidéo. Et j'ai plein de connecteurs BNC. J'ai envie de l'ouvrir pour voir. Parce qu'il va y avoir un disque dur absolument neuf. A l'intérieur en IDE. Ce qui est plutôt cool aussi à récupérer. Mais voilà. Donc écoutez. Je vous reprends juste après. Je vais enlever les vis. Alors. Ça ressemble étonnamment à une alimentation PC. Même si ce n'est pas le cas. Je pense que c'est plutôt une alimentation professionnelle. Ça a dû fabriquer en 2002. Si je comprends bien ce qui est écrit ici. Je me disais que c'était 2000. 2001. Jusqu'à 2009. Là il y a 2. Là il y a mois. Donc 7ème mois juillet. Et révision C. Numéro de série 13905. Par contre ici. Input. AC 220-240. Donc peut-être qu'il doit y avoir un petit switch qui est caché derrière là. Et que je peux tourner pour essayer d'alimenter ce truc. Donc peut-être que je vais pouvoir quand même le démarrer avant de le démonter. Et puis sinon voilà. Alors je vais regarder. Regardez moi tous ces condensateurs prêts à couler. Et si on regarde de plus près. La partie qui est sur le moins. Brille moins que la cédure qui est sur le plus. Donc voilà. Même non utilisé en fait ça s'abîme ces petits machins. Alors ils ne sont pas morts ceux-là. Mais ils sont un peu détériorés au niveau de l'électrolyte. Alors sachant que là il y a des... C'est du caoutchouc derrière les joints. Donc dès que je vais les allumer c'est possible qu'il y en a qui commencent déjà à fuir. Donc bon. Après j'imagine que dans leur matériel professionnel. Sony n'utilisait pas ce genre de choses. Bon en tout cas la construction. La méca est là. Comme vous pouvez le voir c'est la même. Elle est flambant neuve. J'ai un peu peur d'insérer quelque chose là-dedans. Parce que certes elle est flambant neuve. Mais du coup la graisse est toi du sécher. Depuis l'usine. Voilà. Donc en tout cas niveau construction il n'y a rien à redire. C'est du... La batterie lithium est là. Excellent. Bien protégé là-dedans. Il y a une batterie lithium à l'intérieur. Alors le disque dur. Bah écoutez je ne sais pas où il est. C'est ça qui est un peu embêtant. Il est censé y avoir un disque dur là-dedans. Mais je ne le vois pas. Moins qu'il soit là-dessous. Peut-être derrière. Je ne sais pas. Donc à voir. Il faudrait que je sache comment je peux enlever l'alimentation. Il se enleura avec une vis là. Mais... Enfin je vais continuer à démonter tout ça. En tout cas niveau construction il n'y a pas à dire. Ça devait coûter vachement plus cher que le magnétoscope numérique d'EV1. Il n'y a pas à dire au niveau de la construction. C'est... C'est béton. Ça c'est un peu comme des cartes PC. La façon dont c'est fait. C'est un peu construit comme un ordinateur. Cela dit. Il y a un sacré nombre de cartes. Je ne m'attendais pas à voir tout ça quand même. Enfin voilà. Écoutez je vais continuer à démonter. Voilà. Le disque dur est là. Et c'est un quantum absolument neuf. Donc c'est assez intéressant. Voilà voilà. Donc oui c'est bien un vieux quantum fireball. Voilà voilà. Absolument neuf. J'en ai extrait l'alimentation. Je ne vois pas d'interrupteur pour changer le voltage. J'ai accepté ce petit truc là. Mais je vais ouvrir l'alimentation juste pour voir. Peut-être que c'est un tap interne à déplacer. Pour le passer en 240. Parce que je ne voudrais pas qu'elle explose. Voilà. Je ne vois rien pour régler le voltage d'alimentation. Donc elle doit être universelle. Alors pourquoi c'est écrit 110 volts ici ? Je ne sais pas. Attendez que les alimentations soient universelles. Donc voilà. Eh bien écoutez je vais le remonter. Et puis bah je vais tester ça. Bon bah ça fonctionne sur 220 sans soucis. Bon. Eh bien écoutez c'est parti pour le tout premier démarrage. De la vie de cet appareil. Ah j'entends le disque dur. Les roulements sont silencieux. Le ventilo fait plus de bruit que les roulements du disque. Ah il y a des menus intégrés. Oh les petites... Oh le VFD il est ultra lumineux. Et les petits... Excellent. Bip. On d'accord. Function level. Password. Maintenance menu. Hours matter. Drum 0 0 0 0. T'as c'est con que je ne peux pas le réutiliser. Type. Threading 0. 0 hour. Operation 0 hour. Tout est neuf. C'est dingue quand même que le truc soit absolument neuf. Alors. Je vais insérer une de mes cassettes DVCAM. Dans la mecha. Ok. La mecha elle est en mode lecture. Ouais. La bande des fils. J'ai fait un éject. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Je vais la réinsérer. Regardez moi cette lenteur. Cette majestueuse. La mecha elle est rapide. Mais en fait elle est lente à la fois. Elle vérifie ce qu'il y a. S'il y a du contenu sur la cassette. Je serais curieux de brancher sur le téléviseur. Je vais voir si j'ai une sortie autre que S vidéo. Mais je ne suis pas sûr. Et time mode 131 heures. Vous pouvez enregistrer sur une cassette. Excellent. Apparemment. Set up. Bon. Écoutez. Je vais rééjecter la cassette. Magnifique. Bon. Il semble que la batterie lithium-ion soit morte. Mais à part ça. Est-ce que je peux avoir accès au menu ? Oui. Je peux avoir accès au menu. Language anglais ou j'appelais. Time adjustment maintenance menu. Hour meter. 0, 0, 0. Wow. Ça c'est excellent. Je vais faire une photo. Hop là. Oui. Alors. Hour meter version display. Voilà. Donc en fait là on a tous les caméras qui peuvent s'afficher. Remote control. Function control menu. On. Ah en fait c'est la même chose que ce qui est écrit sur le petit écran. Camera inspection monitor display structure. Je pense que ça n'ira absolument jamais un truc enregistré en pâle mais. Et en plus de toute façon il ne doit pas supporter ça. La mecha on a le même support. Mais déjà c'est pas les bonnes têtes de lecture. Non il n'y a absolument rien qui s'affiche. Mais ça ne me choque pas plus que ça parce que le time code ne bouge pas. Enfin cela dit c'est pas un problème de méga coqsua. C'est juste que c'est pas les bonnes têtes déjà. Et que de toute façon il est incapable d'interpréter le signaux qu'il y a sur cette cassette. En tout cas le truc a l'air de fonctionner. C'est la bonne nouvelle. Donc voilà voilà. C'est quand même extrêmement beau cela dit. Oui ça fonctionne sur mon PVM CRT parce qu'il est multistandard aussi. Petit détail. Donc je peux choisir la caméra que j'affiche. Et il est réglé pour avoir 4 caméras par défaut de ce que je comprends. Time search, alarm search, set, yes. Menu, image, monitor, manual, alarm change. Ah oui d'accord. On peut choisir les caméras qui sont connectées ou non connectées aussi. Je peux souligner la structure de l'écran. Recording, function, menu, mode 1, mode normal. Bref. En tout cas ce truc là fonctionne. Moi j'ai besoin de l'écran et peut-être du ventilo d'ailleurs. A voir. Voilà voilà. Et bien écoutez plus qu'à redémonter l'autre Sony. Et puis faire mes musées avec tout ce qu'il y a. Je crois que tous les autres quantum que j'ai eus étaient vraiment morts parce que, écoutez-moi le silence de ces roulements. Franchement pour en venant d'un quantum comme ça c'est du jamais vu. Il est badgé Sony et c'est un Fireball. De 10,2 gigaoctets. Voilà. Il est ultra silencieux ce disque. J'ai extrait la méca complète de l'enregistreur. Je vais pouvoir la regreffer là-dedans. Mais il va falloir que je remplace les têtes avant-dessous. Voilà voilà. Mais d'abord je vais démonter l'ancienne pour démonter celle-là après. Pour ne pas me courir quoi. Voilà. Donc je vais redémonter ça. Nouvelle méca. Ancienne méca juste avec le nouveau toploader. Déjà première chose. J'ai plus de bip comme j'avais au tout départ. Bon le ventilo est toujours mort. Ça, ça ne change pas. Là j'ai bien l'écran qui m'affiche quelque chose. On va sortir les commandes. Rien que pour ça j'avais envie de l'acheter. On appuie sur Eject. On va insérer une cassette DV. Standard. J'ai appuie sur Play. Le truc fonctionne. Et vu que c'est du DV, regardez-moi cette pose. Magnifique. Alors, petit bémol. Parce que j'avais testé pour une fois. J'avais vraiment testé. Je n'ai pas pris le téléphone avant. Voilà. Je voulais absolument tester avant de filmer. Des fois je ne le fais pas. Mais là j'ai vraiment besoin de le tester ce truc-là. Alors, ça ne marche pas avec les cassettes DV cam. Parce que la mecha fait un bruit étonnant. Donc il y a quelque chose de cassé. Après j'ai une mecha neuve. L'idéal ça serait de faire un mix des deux. Mais je ne suis pas à l'aise avec une mecha DV. Surtout ce type de mecha qui fait les deux formats de cassettes. Elles sont assez complexes. Donc voilà. Mais la mecha DV fonctionne. Cela dit. Il y a encore beaucoup de soucis à se voir. L'alimentation, elle ne va pas bien. C'est une certitude et j'aimerais bien la réparer avant qu'elle pète. Ensuite, le ventilateur, comme vous pouvez l'entendre, il est complètement flingué. Et il faut que je teste le Firewire. J'espère qu'il fonctionne. Voilà. Donc. Cela dit, c'est une... Très 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 belle machine. Regardez-moi cette netteté d'image. Magnifique. Donc voilà. Alors, quelques petites mises à jour sur ce truc. Donc là, la mecha, elle fonctionne aussi avec la cassette DV cam. Je n'ai pas compris exactement ce qui s'est passé. En tout cas, ça s'est remis en place. Pour l'instant, je ne vais pas chercher. L'autre mecha est là. Si j'ai besoin d'inverser, je le ferai. Pour l'instant, je vais le laisser tourner un peu comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de la suite. J'ai démonté le ventilo. Qui a besoin d'un... Alors, le problème, c'est que j'ai vu d'essai brushless. Donc, d'essai brushless, c'est de la merde. Concrètement, parce que du coup, je vais pouvoir mettre de l'huile dans les roulements. Les roulements, ils sont merdiques dans ces trucs-là. Donc, il faut que je vois si je ne peux pas le remplacer. Et ensuite, j'ai démonté la carte d'alimentation. Et je vais tester les grandsters. Parce que, comme vous vous rappelez peut-être, le VFD est très très sombre. Donc, voilà. Il faut que je m'occupe de ça. Donc, là, je vais faire ça maintenant. Je reviens vers vous par la suite. Alors, j'ai refait toutes les soudures dans l'alimentation qui se trouve à l'intérieur de la cage. Alors, le problème, c'est que c'est très chiant à dessouder. Parce qu'il faut dessouder et toute la cage et toutes les soudures qui la relient à la carte en même temps. Et il y a des... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Mais c'est des tables, en fait. Des petites petites tables en métal qu'il faut tourner. Tout ça pour un condensateur à remplacer qui était légèrement expect. Enfin, le SR était quand même le double. Donc, il était moins bien. Par contre, j'ai refait absolument toutes les soudures qu'il avait sur cette carte. Et là, l'appareil est en veille et je ne l'entends plus. Également, j'ai graissé le petit... Enfin, j'ai graissé les roulements du ventilo. Et on va regarder ça maintenant. Donc là, il est en veille. Donc, il est déjà dix fois plus silencieux, le ventilo. Et j'entends le ventilo, mais la lime ne siffle plus comme elle sifflait avant. Il va me rester l'ameca à graisser, parce que je ne l'ai pas graissé. Et puis, nettoyer un peu la façade, tout ça. Et puis, il va pouvoir retourner en place. Voilà, maintenant qu'il sera entièrement fonctionnel. Donc, j'aurai regardé l'alimentation. Je n'ai rien vu de suspect. Alors, je ne vais pas tester tous les petits condensateurs qu'il y a sur celle-là. Je pourrais le refaire quand j'aurai besoin. Mais il les avait vraiment l'air pas abîmés. Ceux qui chauffent beaucoup, c'est ceux qui étaient là-dedans. Et c'est pour ça que j'en ai refaité pour toutes les soudures. Parce que je dirais qu'il y a bien 15 à 20% des soudures qui ressemblent à vraiment à des soudures sèches. Et j'ai tout refait. Absolument toutes les soudures sur cette carte. Pour le doute. Le VFD n'est pas très lumineux. Mais bon, je ne pense pas que je pourrais y faire grand-chose, là. En tout cas, les commandes fonctionnent. Belle machine, quand même. Voilà, voilà. Alors, vous allez voir. Ce genre de tâche-là qu'il y a au dos du couvercle due à la chauffe de l'alimentation qui ne partent pas généralement juste avec de l'alcool. Je vous montre. Dégraissant brillance. Regardons ça. On va asperger. Je vais laisser quelques minutes. Vous allez voir, je vais frotter. Vous allez voir comment ça part. Et voilà le travail. On va asperger. Sous-titrage ST' 501